C'est l'histoire d'un maître nageur qui utilise une corde, comme ceci, et deux bouées, B et C, pour délimiter une zone de baignade. Ici, on a la plage. La zone de baignade, c'est A, B, C, D, sous forme de rectangle. Et il dispose, ce maître nageur, d'une corde de longueur 160 m. Ça veut dire, cette largeur, plus cette longueur, plus cette largeur, au total, ça fait 160 m. Il se demande où placer les bouées B et C, pour obtenir une zone de baignade ayant la plus grande aire possible. Parce que, bien sûr, il veut surveiller le plus possible. Alors, comment s'y prendre ? Si on note avec X la longueur AB, quel serait l'air de ce rectangle ? Largeur, largeur, c'est X. L'autre largeur, aussi X. La corde, longueur 160 m. La corde est là. Ici, il n'y a pas de corde, évidemment. Donc, si je soustrais de 160 m, 2X, j'obtiens la longueur du rectangle. Soit 160 m moins 2X. Du coup, l'air du rectangle, longueur fois largeur, R égale, longueur fois largeur, 160 moins 2X fois X. En distribuant, 160X moins 2X carré. Du coup, j'ai obtenu une fonction qui associe AX. La longueur AB associe l'air moins 2X carré plus 160X. J'ai mis devant le terme avec signe négatif, mais exposant le plus grand. Et voilà, j'ai cette seule fonction. Bien sûr, je peux l'équipe F de X égale moins 2X carré plus 160X. Qui exprime l'air du rectangle en fonction de la distance AB. Et comme je me pose la question, quelle est l'air la plus grande, il faudrait bien sûr voir pour quel X, cet air est la plus grande possible. Pour l'instant, la question est, quelle est la plus petite valeur possible de X ? La plus petite valeur possible de X. Évidemment, la plus petite, c'est quand la bouée, elle est ici à la plage. La toute petite, toute petite, ça veut dire X égale 0. Et on va noter ça avec X0. X0 égale 0. Et puis, la plus grande valeur possible de X. La plus grande valeur possible de X. La plus grande valeur possible de X. J'imagine que la corde va venir jusque là. Les bouées B et C vont être à un à côté de l'autre. La surface est minimale. Le maître nageur n'a rien à surveiller. Et cette longueur, c'est la moitié de 160, donc 80 mètres. 80 mètres, parce que 160 moins 2 fois 80, ça fait 0. La distance baissée est 0. Je note ça avec X1. Donc, on a la plus petite et la plus grande valeur. Autrement dit, notre fonction F est définie pour X compris entre 0 et 80. On va observer la fonction F, voir ses valeurs pour X compris entre 0 et 80. Et on va faire un tableau de valeurs d'une dizaine en dizaine de mètres. X, F de X, F de X, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. On met en jeu la calculette. F de X égale moins 2X carré plus 160X. On remplace X par 0, F de 0 égale 0. F de 10, on remplace ici X par 10. Je vous laisse calculer, ça fait 1400. Parole de scoute. F de 20, on remplace, ça fait 2400. Et puis, ça fait 3000. F de 40, ça fait 3200. F de 50, 3000. Puis, 2400. 1400. Et de nouveau, 0. Quelle est la valeur de X pour laquelle le nombre F de X est le plus grand possible ? Regardons ici. Il y a des fortes chances qu'elle soit 40. À moins que c'est près de 40. On va noter pour l'instant X2, cette valeur. X2 égale 40. Et puis, on va compléter le tableau suivant pour voir de plus près. De plus près, autour de 40. Donc, de nouveau, XF de X. Un sort de zoom du tableau précédent. X2, c'est-à-dire 80. Le résultat obtenu, c'est 3200. Puis, un tout petit peu à gauche, un tout petit peu à droite. Additionner un centième. Donc, 40,01. La valeur obtenue pour F2, 40,01. Avec la calculette, bien sûr, c'est 3199,99. Et des poussières. Puis, un dixième de plus. On va voir ce qui se passe. 3199,98. Remarquez comme la valeur de F2, x diminue un tout petit peu. Et puis, pour 41, 3198. Et pareil de l'autre côté, si je diminue X2 d'un centième. 39,99. La valeur, c'est 3199,99. Pour 39,9, c'est 3199,98. Et puis, pour 39, c'est 3198. Il y a des fortes chances que X2 soit vraiment la valeur pour laquelle l'air du rectangle est la plus grande. Bien sûr, on pourrait représenter ces valeurs ou celles-ci. Et voilà. Avec l'aide de Géogébra, j'ai fait pour vous la courbe représentative de la fonction F. On constate donc F2,10, c'est 1400. F2,20, c'est 2400. F2,30, c'est 3000. F2,40, c'est 3200. Apparemment, ici, c'est le maximum. Et puis, les valeurs descendent. Les valeurs décroissent. Conclusion, le maître nageur doit classer les bouées telles que la distance AB, de A à B, soit de 40 m. Ici, 40 m, ce qui reste, 160 moins 80, 80 m entre les deux bouées B et C. Et voilà. Bonne baignade, surveillée par le maître nageur qui voulait travailler davantage. A à B, soit de 40 m. Sous-titrage Société Radio-Canada